Salut, moi c'est Claudia du Carrefour Jeunesse d'Emploi. Aujourd'hui, je veux t'expliquer comment ça se passe une rencontre au Carrefour. En fait, il y a plusieurs raisons qui pourraient t'emmener à venir nous voir. Que ce soit pour t'aider dans une recherche d'emploi, faire ton CV, l'aide de motivation, faire tout simplement explorer un peu les pistes d'emploi qu'on a actuellement, préparer une entrevue. Ça peut être aussi si tu as des difficultés à l'école, tu veux venir rencontrer quelqu'un pour t'aider en persévérance scolaire, ou tout simplement pour avoir de l'information scolaire et professionnelle. La première chose que j'aimerais te dire, c'est toujours préférable de prendre un rendez-vous avant de te présenter. Pourquoi? En fait, c'est que présentement, on est un peu limité dans le nombre de personnes qu'on peut accueillir en même temps au bureau. Au risque de te présenter et de ne pas pouvoir rencontrer de conseiller, t'es toujours mieux de nous contacter pour prendre rendez-vous. Ça, tu peux le faire soit par téléphone, par courriel, via Messenger, sur notre formulaire Mission Emploi aussi, sur notre site web du Carrefour Jeunesse d'Emploi. Une fois que ton rendez-vous va avoir été pris, tu vas te présenter ici au Carrefour, puis c'est notre collègue Valérie qui va t'accueillir avec son plus beau sourire. Ça dépend des jours, hein, Val? Donc, c'est ça. Quand ton rendez-vous va avoir été pris, tu te présentes au Carrefour, puis c'est notre collègue Valérie qui va t'accueillir avec plaisir pour ensuite t'enligner vers la bonne porte. C'est soit moi qui va te voir, mon collègue Simon, Alexiane, Léa, Caroline, peut-être même Valérie, ou mystère, on ne sait pas. Ça peut être n'importe qui que tu rencontres finalement cette journée-là, tout dépendant des besoins que tu vas présenter. Une fois que tu vas être assis devant nous, dans notre bureau, il n'y a vraiment pas de stress. Nous, on apprend à se connaître, on va adapter nos interventions avec toi en fonction de tes besoins et de ta personnalité. C'est certain qu'on va te poser des questions pour mieux répondre justement à ta demande ou à ton besoin. Une fois que ton rendez-vous va être passé avec nous, il y a toujours une possibilité de garder contact pour faire un petit suivi si tu es venu nous voir pour une recherche d'emploi. C'est certain que nous, on peut t'envoyer aussi des pistes si jamais on voit des choses qui correspondent à tes besoins, à ta demande. L'objectif derrière tout ça, c'est tout simplement que tu trouves un emploi qui te convient ou tout simplement que quelqu'un puisse être là pour t'écouter en fonction de tes besoins. C'est sûr, on garde contact et n'oublie pas, dans le fond, si tu ne sais pas trop à quelle porte tu vas aller cogner, que tu as un besoin particulier mais que tu ne sais pas à qui t'adresser, n'hésite pas à nous faire signe et ça va nous faire un grand plaisir de t'enligner vers les bonnes ressources. Salut!